Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui vendredi 3 mai. Et en fait, ce vlog va être un peu comme un flashback. Tout simplement parce qu'il est en fait 17h13, que je m'apprêtais à monter ce vlog et que je me rends compte que ma vidéo d'ouverture n'a pas été filmée. En fait, j'ai appuyé sur le bouton qui a filmé n'importe quoi. Et quand j'ai appuyé sur le bouton pour filmer, ça a en fait coupé la vidéo. Donc j'ai parlé, 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 parlé. Puis à la fin, j'ai appuyé. Donc là, ça a filmé le plafond de ma voiture parce que j'ai posé le téléphone sur mon siège passager. Voilà. Donc, je vous refais une petite intro un peu à l'arrache. Du coup, en fait, j'avais ouvert dans la voiture en vous expliquant que ce matin, c'était un petit peu la course parce que j'ai eu des problèmes de mise en ligne. Alors, pour une fois, ce n'était pas YouTube ni mes vidéos qui posaient problème. C'était mon ordinateur puisqu'en fait, je n'avais pas assez d'espace disponible pour exporter en fait mes vidéos sur iMovie. Donc, j'ai été obligée de faire des manips, d'enlever des fichiers pour mettre sur une clé USB, etc. Enfin bref, du coup, ça m'a pris du temps. Et du coup, on était un peu à la bourre pour l'école. Donc, je n'ai pas pris le temps de filmer avec les enfants ce matin. Je suis partie. Quand je suis revenue, j'ai juste débarrassé la table, enfin ramassé, etc. Et puis, je suis repartie passer la matinée avec ma copine Emeline avec qui j'ai passé une excellente matinée. Voilà, donc je vous laisse regarder la suite du vlog. Bon, je vous reprends. Il est 12h57. Nous sommes en train de manger. Toi, tu as envie de voir ? Je ne suis pas sûre. Martine, il m'a grondé ce soir. Martine, il m'a grondé. C'était ce matin par contre. Alors, ne regardez pas le bazar autour de nous. J'ai honte. Je n'étais pas là ce matin. Je vous l'avais dit, j'étais partie chez ma copine Emeline. On ne se voit pas souvent. Donc, j'avoue que je fais l'effort. Mais c'est vrai que je n'aime pas partir en laissant ma maison dans cet état. C'est une catastrophe. Cet après-midi, je ne suis pas là non plus. Et j'ai du monde à 18h30. Donc, j'ai plutôt intérêt à me bouger. Comme je ne pars qu'à 14h15 pour ma visite, du coup, quand les enfants vont repartir à 13h30, je vais m'activer pour tout nettoyer. parce que... Moi, je vais chercher Elsa avec toi. On va chercher Elsa ensemble. Oui. Ce soir, oui. Ah oui. Ah oui. Ce soir, Elsa, elle n'est pas là. Si, Elsa, elle rentre ce soir. Elsa n'est pas là ce midi. Elle est partie pique. Enfin, elle a fait un pique-nique avec sa classe. Ah oui. Pour son congrès. Pour son congrès, tout à fait. Du coup, je suis désolée. La luminosité... Ah bah si, si je vous mets par là, c'est mieux. Désolée, Adam. Désolée, Adam. Du coup, là, on est en train de prendre notre déjeuner. Donc, les enfants mangent des pâtes avec des knaquins. Et moi, j'ai mangé... Moi, je mange des pâtes, moi. En fait, on a pris les restes du frigo. Donc, les enfants finissent les pâtes. Et puis, moi, je prends de la purée. Puisqu'il reste elle la purée. Ah bah non, pas de la purée. Et il en reste encore. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être la mettre dans un super-war et la ramener à Eric. Pour l'instant, il n'a qu'un micro-ond pour se faire à manger. La purée au micro-ond, c'est nickel. C'est de la vraie purée de pommes de terre. C'est pas de la mission. Donc, voilà. Donc, cet après-midi, je vous reprends pour la visite de la maison. Et puis, je serai avec Petit Marceau. Alors, comme par hasard, aujourd'hui, on doit s'en aller. Et il dort. Coucou, mon pépé. Il s'est venu me trouver un nouveau doudou. Il ne l'avait pas quand je l'ai couché, celui-là. Alors, mon poussin. Et mon chaton. On va aller visiter la maison, mon cœur. Un marceau. On va aller visiter la maison. Oui. Mais d'habitude, il ne dort jamais. Et comme par hasard, aujourd'hui, il a dormi. Mon petit chat. Je suis désolée de t'avoir réveillée. C'est dur la fin de semaine. Allez. On va se lever. Je ne suis pas sûre. C'est dur, dur. Bon, nous partons. Avec un bébé pas très content. Il n'a pas trop apprécié le réveil, je pense. Même s'il est très content de visiter la maison. Il me dit, j'ai trop de la chance. Mais tu as trop de la chance, parce que les autres, ils ne vont pas l'avoir. Donc, je vais filmer pour leur montrer. Mais je ne pense pas pouvoir la revisiter avant. À moins que j'ai besoin d'une nouvelle prise de mesure. Mais je vais essayer de faire le max. Ah ben non, je ne peux pas mettre là, sinon on ne voit plus. Il faut que j'essaye de prendre le max de mesure aujourd'hui. Parce que sinon, je vais me retrouver, à mon avis, coincée. Donc, par contre, j'ai pris... Ouais, c'est super. J'ai pris un mètre, mais je n'ai rien pris pour noter. Donc, ça va être dans la tête. Mais j'ai pris un vaso. À moins ? Oui. Trop bien. La maison à moi. Ah ouais. Au pire, je lui demanderai... J'ai une enveloppe, je garderai mon enveloppe. Et puis, je noterai tout dessus. Je lui demanderai un stylo. J'imagine qu'elle en aura un. On verra bien. En tout cas, c'est parti, on prend la route. Alors, voilà la bête. Je vais vous filmer l'extérieur. La dame n'est pas encore arrivée. Donc, voilà. Tout ça, ça fait partie de l'air d'âton. Mon Dieu. Donc, là, on avance. On a la porte d'entrée. Les poubelles, je ne pense pas les laisser là. Qu'on soit clair. Ici, je pense mettre un compost. On va faire un petit peu le tour du jardin. Maman, maman ! Marceau, il a peur parce que le jardin n'est pas droit. Donc, ici, il faudrait que je mette une barrière pour le... Il faut un grillage, quelque chose. Pour que les enfants ne puissent pas quitter le jardin. Qu'est-ce que tu veux donner, maman ? Ah, là, la pelouse. C'est terrible. Et là, on va y aller. Il y a la fenêtre de séjour. Maman. Donc, j'attends. Ah non, ça, ça doit être la fenêtre du coup de la chambre. Enfin, ce qui va devenir une chambre, c'est le dos de séjour du coup. J'essaye de me projeter parce que la maison est à l'inverse de celle de mes voisins. Et je suis là. Donc là, on entre, donc la porte d'entrée. Quand on ouvre, donc déjà un placard juste devant ça, c'est top. Ici, c'est les toilettes. Pas très gros, mais suffisant. Un lot de placard. Donc, je crois que ça, c'est le ballon de change, c'est ça. T'as envie d'aller aux toilettes ? Moi. Là, il y a la porte du garage, en fait, juste à côté de la porte d'entrée. L'escalier. Hop. On avance, on va dans la cuisine. Cuisine vide, mais avec un placard. Trop bien. Voilà, donc là, il va falloir que je mesure ici, en fait, pour tout ce qui est aménagement. Donc là, je pense que je vais pouvoir mettre un peu de foie après mon cuisson. Mais il faut que je regarde mon petit chat pour mettre le... Où je vais mettre le réfrigérateur ? Mais c'est quand même plutôt pas mal aménagé. Enfin, agencé, on va dire. Ok. Donc ça, c'est la pièce de vie. Le canapé, le tip top. Pas trop la couleur, hein. On va repeindre. C'est jaune, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, la pièce du fond, là-bas, c'est là qu'il faut faire une séparation pour mettre une troisième chambre. Bon, ça fait une pièce conséquente. Et blanche en pluie. Ok. Là, du coup, on a une porte-fenêtre sur le jardin. Mais quand on va monter, maman ? On va monter, maman. T'es pressée de voir l'étage ? T'es pressée de voir l'étage ? Mais pourquoi ? Super. Bon, les amis, je vous reprends plus tard. Il est 17h46. Donc, nous sommes rentrés de l'école. Marceau et moi, nous avons donc été visiter la maison. Et je suis très contente. Moi, maman, on a vu. Vous avez vu les vidéos, hein. C'est pas hyper... Moi, maman, on a vu. C'est pas hyper... Comment dire ? représentatif parce que, du coup, j'ai essayé de faire au plus vite. J'ai demandé pour filmer. Elle m'a dit oui. Et en fait, après, j'étais tellement prise dans la visite que j'en ai oublié de filmer l'étage. Du coup, j'ai même pas pu montrer les chambres aux enfants. Donc, c'est dommage. Mais bon, moi, vous avez vu le rez-de-chaussée. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a du travail. Puisqu'il y a le salon à repeindre. La cuisine également. Les toilettes, apparemment aussi. De mémoire, j'ai pas fait attention, en fait, dans les toilettes. Mais là, comme je vois sur la vidéo, ça a l'air d'être jaune-oranger aussi. Donc, et puis, j'ai quelques montants de portes à repeindre également. Parce qu'en fait, l'office de logement a repeint les murs. Mais les gars, s'il vous plaît. Les gars. Ne criez pas, je suis en train de parler. Donc, il y a quelques montants de portes qui sont à repeindre. Parce qu'en fait, l'office de logement a fait la peinture des murs. En gris. Donc, c'est très joli. En gris et en blanc. Mais à côté de ça, ils n'ont pas fait le... Comment je pourrais dire ? Ils n'ont pas peint les montants de portes. Qui sont restés jaunes, en fait. Donc, c'est un peu moyen. Alors, après, il y a cet escalier. Le fameux escalier. C'est très compliqué. Parce qu'il est très, 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 très moche quand même. C'est un... C'est un balatome qui avait l'air d'être beige à la base. Et qui, aujourd'hui, a un jaune-oranger. On se demande s'il n'y a pas des gens qui ont fumé dans cette maison pendant des années. Tellement la couleur, elle est atroce. Donc, non. Ça, je pense que malheureusement, je ne pourrais rien y faire. À part les carrelés. Mais ça, ça va me coûter un bras. Donc, je ne suis pas sûre qu'on y autorise. Après, sur demande, sur autorisation, je pense que je pourrais le faire. Mais bon, à voir. Je ne sais même pas si c'est une raison que je pourrais acheter dans l'avenir. Si c'est le cas, honnêtement, je vais faire les marches en carrelage. C'est clair. Parce que là, cette matière, c'est vraiment juste trop moche. Ou alors, il faudrait que je repose un balatome plus propre. Mais trouver un balatome qui convienne. Je ne sais pas. Parce qu'en plus, celui-là, c'est un spécial escalier avec des rainures sur les bords de marche. Enfin, bref. Je ne suis pas sûre de trouver quelque chose qui me branche. Donc, l'idéal, ce serait du gardage. Même pour le nettoyage, l'entretien, etc. Le gardage, c'est quand même... En tout cas, ça ne fait plus mal quand on tombe dessus. Pour les enfants, je dis ça. Du coup, vous avez vu, le jardin, c'est pareil. Il n'est pas immense. Mais au moins, on a de l'herbe. Les enfants peuvent sortir. Ils peuvent jouer au ballon. On pourra mettre un salon de jardin, manger dehors, faire des barbecues. Enfin, voilà. On va avoir une vie normale, en fait. Et ça, ça me réjouit, mais à un point. Donc, je pense que je vais essayer quand même de récupérer un petit endroit du jardin. Alors, du coup, comme on va clôturer sur le côté de la maison, je ne sais pas si vous avez vu tout au début, quand je filme, avant que la dame arrive. Je vous montre, en fait, le côté de la maison où je marche avec Marceau. Et à cet endroit-là, je vais mettre du grillage, en fait. Sur 3 mètres, en fait. Il y a un écart de... Disons que l'allée, elle fait 3 mètres. Donc, du coup, il faut que je mette un grillage à cet endroit-là pour que Marceau ne sorte pas. Parce que là, en l'espace d'une heure de visite, il est sorti au moins 7 fois. Je l'ai retrouvé dans la rue. Donc, très pénible. J'ai été obligée de me fâcher, de le punir. Enfin, bref, c'était vraiment dur. Donc, il faut absolument que je clôture. Du coup, dans la salle de bain, je ne l'ai pas montré puisqu'elle est à l'étage. Du coup, il faut que j'installe un pare-baignoire parce qu'en fait, il y a une baignoire avec une douche. Mais il n'y a aucun... Enfin, c'est très difficile d'y poser une tringle d'angle. Enfin, une barre de douche d'angle. En plus, elle est sous mansarde. Donc, moi, j'avoue, je rentre pile poil en dessous. Par contre, du coup, je suis obligée de me doucher comme ça. Parce que je ne peux pas pendre la douche au-dessus de ma tête vu que la mansarde, elle est là, en fait. C'est très compliqué. Donc, du coup, ce n'est pas grave. Au moins, il y a une douche. On ne va pas se plaindre. Enfin, on va pouvoir prendre des douches plutôt, je veux dire. Du coup, je vais mettre un pare-douche. Et puis, comme ça, ça sera réglé. Ça va régler le problème. Moi, je n'ai pas envie de prendre des douches, moi. D'accord. Moi, je n'ai pas envie de prendre des douches. Ok. Des douches. Voilà, le marceau s'affirme. Et dans la chambre des enfants aussi. Alors, les chambres sont très, très grandes. En fait, la chambre de Comé Marceau, non. Comé Elsa, pardon. La chambre, elle fait 16 mètres carrés. Elle est immense. Et en plus, elle a une porte qui donne sur le balcon. Donc, ces messieurs-dames seront ravis. Et la chambre de Marceau et Adam, je pense qu'elle fait 14 mètres carrés. Elle est... Je ne sais pas si elle fait 14, mais elle fait bien 11, 12 mètres carrés, quoi. Et franchement, elles ont les réunions. Alors, évidemment, la chambre de Marceau et d'Adam n'est pas encore meublée. Donc, on verra une fois meublée. Mais comme j'ai prévu de racheter un lit plus petit pour Adam, ben, j'espère que... Ben, avec deux petits, ça va le faire, quoi. Enfin, en même temps, la chambre est grande, donc ça le fera forcément. Mais j'espère que je vais réussir à leur faire une belle petite déco. Alors, pour l'instant, le papier peint, il n'est pas tip-top. Donc, il faudra que je le change, je pense, au mois de juillet, quand ils seront partis en vacances chez Papier-Value. Et, ben, pour les grands, il faudrait que je change le balatome, en fait, de la chambre. Donc, ça sera fait cet été. Enfin, je ne vais pas le changer, je vais le recouvrir, qu'on soit clair. Mais du coup, et le papier peint aussi, mais la chambre est tellement grande qu'il y a un boulot, mon Dieu, c'est monstrueux. Donc, je pense que je vais demander de l'aide, parce que je ne pourrais pas faire tout ça toute seule, en tout cas. Donc, voilà. Mais en tout cas, je suis vraiment très, très enthousiaste à l'idée de m'installer dans cette maison. Donc, là, j'ai vu avec la dame, moi, comme j'ai mes revenus que le 5 au plus tôt, enfin, le 6 même, au plus tôt, j'ai demandé si je pouvais faire un chèque pour le dépôt de garantie qui serait encaissé une semaine après. Et concrètement, la dame m'a dit oui. Enfin, elle m'a dit, je pense que c'est possible, mais il faut que je demande. Donc, elle doit me rappeler, me confirmer. Parce que, du coup, si ce n'est pas le cas, ben, je ne prendrai l'appartement que mi-juin. Voilà. Donc, après, quelque part, ça me laissera le temps de passer le mariage et tout ça et de déménager qu'après. Ça me laisse plus de temps pour faire les cartons, pour faire les petits travaux que j'ai à faire ici. Ne serait-ce que régler le problème de mon radiateur. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je me demande, alors, je vous pose la question. Dites-moi. Dites-moi, dites-moi, parce que vous avez peut-être déjà vécu une situation similaire ou peut-être que vous avez un peu plus d'intelligence que moi. Donc, pour rappel des faits, j'ai un écran d'ordinateur qui a fondu sur le radiateur. Et il reste sur le radiateur un morceau de plastique. que d'ailleurs, je pourrais vous montrer. Ça serait beaucoup plus parlant. Et il faut que j'arrive à enlever ce morceau de plastique. Alors, évidemment, le radiateur, je vais le repeindre avec une peinture spéciale radiateur. Mais en attendant, il faut que je libère ce radiateur de ce morceau de plastique atroce. Alors, je me suis dit, dites-moi ce que vous en pensez. Je me suis dit, ne pensez pas. S'il te plaît, Marceau, tu arrêtes de crier. Bonjour. Oui, tu as déjà dit bonjour. Je ne vois pas. Ben non, tu ne vois pas, tu es trop bas. Mais là, je parle, donc ce n'est pas le moment. Non, Marceau. Va faire ton dessin, là. Tu vas mettre du feu de partout. Oh non ! Donc, ce morceau de plastique, il faut que j'arrive à le retirer. Et je me demandais si je rallume le radiateur. Le plastique, il va forcément refondre. Et donc, peut-être que ce sera plus facile à enlever. Parce que là, en fait, quand je tire dessus, il tombe petit morceau par petit morceau. Mais il y a des morceaux qui restent accrochés dedans. Et donc, je me suis dit, alors avant de le faire, je demande votre avis. Pensez-vous que je puisse rallumer mon radiateur pour faire fondre le plastique ? Ou qu'il vaille mieux que je l'arrache comme ça ? Mais en sachant que je n'y arrive pas. Concrètement, c'est très, très compliqué. Oui, tu as un très beau dessin, Marceau. C'est très joli. Et tout en marche ? C'est toi qui l'as fait ? Oui. Oui, ça me surprend. C'est particulièrement que tu l'as fait quand même. Et là ? Ah oui ? Oui, bon, là, c'est le sabre-lazer de Sarah. Et là, j'ai fait des grabouillages, là. D'accord. Et là, j'ai pas fait des grabouillages. Ok. Elle est très méchante. Elle est très méchante. C'est pas grave, Mador ? Ouais. Elle est très méchante. Ouais, oui. Elle est très méchante. Allez. Donc, voilà. Donc, il faut quand même que je fasse des choses. J'ai un mur à repeindre dans ma cuisine aussi. Ici, avant de partir, j'ai du papier peint à recoller là-haut. Il faut que j'essaye de négocier. De nettoyer un papier peint là-haut. Mais je suis quasiment sûre de ne pas y arriver. Donc, en fait, il faut que je trouve un papier peint pour faire juste le bas du mur pour recouvrir ce que Marceau a dessiné au feutre, encore une fois. Dans la chambre des enfants, il y a des petits morceaux de papier qui sont arrachés parce qu'ils ont collé du scotch. Mais voilà. Je pense que de toute façon, je vais avoir une visite conseil. Donc, je saurais si je dois changer le papier peint ou pas. J'espère pas parce que ça coûte cher le papier peint. Donc, j'ai pas vraiment envie de m'occuper de ça. Du coup, là, je vais aller préparer mon petit... chili con carne pour ce soir. Et puis, après, on va gentiment attendre nos petites sœurs missionnaires qui vont venir nous faire un enseignement. Oh non ! Pas les sœurs missionnaires ! Pourquoi ? Parce que... Il dit ça, il va le sourire. En fait, il les adore les sœurs missionnaires. On a vu que les sœurs missionnaires mentent. Les labes d'or pas. Ils mentent. Donc, voilà. Et puis, du coup, elles vont manger avec nous. Et puis, oui, c'est bon, on a entendu, Marceau. Et puis, après dîner, en fait, elles ne peuvent pas rester très longtemps parce qu'elles ont un temps imparti à passer avec les membres. Et donc, hé, je parle. Bah, tu arrêtes de faire du bruit, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Donc, elles ont un temps bien défini à passer avec les membres. Donc, voilà, sachant qu'elles arrivent à 18h30. En général, elles partent vers 20h. Mais arrête, c'est les cheveux. Mais moi, je voulais te faire un coiffure. Donc, elles vont partir vers 20h ou plus tard 20h15. Et nous, c'est pareil, on va partir à cette heure-là pour aller chez Eric. Du coup, on va lui déposer un sac de couchage et récupérer quelques toupies à Côme. Merci, Adam. Et puis, Eric va en profiter pour me donner du linge puisque pour l'instant, il m'a laissé le lave-linge. Donc, je... Bah, je dois m'en acheter un ce mois-ci. Et donc, il faut absolument que je me trouve un lave-linge. Je cherche, en fait, sur le bon coin. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Oui, 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 ça fait du bien. Je n'ai pas trouvé pour l'instant. Donc, tant que je n'ai pas trouvé mon lave-linge, il me laisse celui-là. Mais du coup, c'est moi qui lui lave son linge, ce qui est logique. Donc là, il va m'en donner un petit peu ce soir. Je lui ferai là, dans le week-end. Et puis, quand j'aurai le temps de le lui ramener. Là, je lui ramènerai. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, je vais aller faire mon petit repas. Je vois les vidéos de la maison, là, sur l'écran. Je suis trop contente, vraiment. Je suis hyper emballée. Bonsoir. Je suis hyper emballée. Et je pense qu'après, avoir refait la peinture, vraiment, ça va être chouette. Alors, il y a toujours cet escalier. Il ne changera pas. Mais en tout cas, quand j'aurai repeint les pièces, vraiment, je pense que ça va être chouette. Donc, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte qu'on y soit. Donc, je disais, par rapport au déménagement, je ne sais pas si ça pourra être, du coup, avant le mariage ou après. Après, on verra bien. Pour l'instant, j'attends qu'elle me rappelle. Et puis, je verrai avec elle. Ça va vraiment dépendre du dépôt du chèque, en fait. Parce qu'en fait, moi, par rapport à ma situation, je n'ai pas de chèque. Et puis, de toute façon, je crois que je ne le reprendrai jamais. Mais oui, ça va. Mais du coup, je demande à ma maman, en fait, de me faire le chèque. Et moi, je lui donne l'argent. Sauf que là, si je demande à ce que le chèque soit en paiement différé et que... Et que, en fait, le chèque, il est en paiement différé tout de suite, je ne veux pas que mes parents, ça leur fasse un problème. Donc, voilà. Bon, je vais vous laisser parce que Marceau est particulièrement pénible, n'est-ce pas ? Et je dois aller. Bah, si, tu es pénible. Tout à l'heure, déjà, j'ai ma conseillère, tu sais, passée pour m'apporter un support à couteau que je lui avais demandé qu'elle me vend en déstockage. Il n'a pas arrêté de parler. Martine me posait des questions pour savoir comment j'allais par rapport à la maison, etc. Je ne pouvais pas lui parler. Marceau n'a fait que ça, de m'interrompre sans arrêt. Il criait, il faisait des bruits. Voilà, il fallait qu'on fasse attention à lui. Donc, c'était très difficile. Donc là, je vais aller faire à manger parce que ça urge. Et il est déjà 18h. Elles arrivent dans 30 minutes. Et le chili con carne, ça serait bien que ça mijote quand même au moins une heure. Normalement, c'est deux déjà. Donc, on verra bien. Bon, sur ce, à tout à l'heure, les amis. Bon, les amis, je vous reprends. Il est 21h42. Comment vous dire que quand on est un boulet un jour, on est un boulet toujours. On est parti chez Eric pour lui emmener un sac de couchage. En fait, on est tous partis, sauf le sac de couchage. Ce soir, j'avais cuisiné du chili con carne. On a un peu grande quantité puisque du coup, les sœurs devaient manger avec nous. Mais finalement, elles n'ont pas mangé. Donc, j'en avais préparé trop. Du coup, moi, je n'ai pas de congélateur. Donc, je ne peux pas me permettre plus d'en garder 3 tonnes. Donc, j'en ai emmené un petit peu à Eric. Et donc, en fait, on a emmené les plats chauds. Et quand j'ai dit à Adam, est-ce que tu peux prendre le sac de couchage dans l'escalier ? Il est parti. Donc, j'ai cru qu'il l'avait pris. Et je n'ai pas vérifié avant de partir. Et le sac de couchage était resté dans l'escalier. Donc, demain matin, il faut que je retourne chez Eric. Du coup, je vais lui laisser les enfants. Je vais aller faire les courses au supermarché à côté de chez lui. Du coup, quelque part, je vais gagner du temps parce que le fait de ne pas avoir les enfants avec moi, je vais forcément faire les courses plus vite. Mais voilà, je voulais faire du ménage. Je pense que je n'aurai pas le temps puisque ma petite cousine arrive à midi pour le babysitting. Donc, c'est chaud. Donc, demain, ça sera un vlog un peu particulier puisque c'est l'enterrement de vie de jeune fille de ma copine Caro et que je n'ai absolument pas demandé aux personnes présentes si elle m'autorise à filmer. et à mettre sur mes réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas si je filmerai demain, en fait. Je ne suis pas sûre d'avoir un vlog à vous proposer. Alors déjà, de toute façon, même si je vlog demain, le vlog ne sera en ligne de toute façon que dimanche après-midi. Donc, ça, c'est sûr et certain puisque dimanche matin, je serai à l'église. Donc, je n'aurai pas le temps de m'occuper de ça. Donc, certainement, dimanche après-midi, pendant la sieste de Marceau, je pourrai m'en occuper. Mais autrement, ça me paraît compliqué. Donc, voilà. Et au pire, si je ne fais pas un vlog, enfin, si je ne peux pas vlogger demain, je vous mettrai en ligne une vidéo à thème puisque j'ai un thème dans la tête là que je voulais faire cet après-midi que je n'ai pas fait. Mais du coup, je pourrai tourner cette vidéo dimanche et vous la mettre en ligne. Donc, dimanche matin. Voilà. Enfin, dimanche après-midi plutôt. Voili, voili. Bon, eh bien, je vais vous souhaiter une très bonne journée pour vous puisque je sais que vous ne regardez pas mes vlogs le soir. Enfin, pour la plupart, en tout cas. Du coup, je vais vous faire de gros bisous. Je vous remercie de regarder cette vidéo, de suivre la chaîne. Si vous ne le faites pas encore, abonnez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et mettre un pouce bleu. Mettre un pouce bleu, tout à fait. Je ne suis pas sûre qu'il soit bleu sur YouTube. Mais en tout cas, un pouce. Ça fait plaisir. Et puis, je vous dis, certainement à demain pour un nouveau vlog ou une vidéo à thème. Affaire à suivre. Likez la vidéo. S'il vous plaît. Gros bisous. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada